Est-ce que vous en avez marre d'utiliser Procreate tout le temps ? De faire toujours la même chose ? Les mêmes dessins avec les mêmes brushes ? Changeons un peu. Aujourd'hui, je teste toutes ces applications dessin disponibles sur iPad et sûrement sur Android. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Désolé de tous ceux qui utilisent une Galaxy Tab. Moi, j'utilise un iPad. Comme je le disais, ces applications sont gratuites. Il y a peut-être des achats in-app que je ne connais pas, des abonnements auxquels vous pouvez souscrire. Mais on va tester ça, on va voir. J'avais déjà testé un petit peu cette application qui s'appelle du coup Linearity. J'ai l'impression que c'est plus une application pour les graphic designers que les dessinateurs. J'explique pourquoi. Si je mets un texte, je l'agrandis, je peux choisir sa police, je peux choisir de mettre pas mal de trucs, genre des ombres, je peux mettre la direction de l'ombre, je peux mettre la couleur de l'ombre qui sera... Ok, ouais, elle sera bleue si vous voulez, la couleur bleue moche. Couture, je peux mettre plein de trucs. Et j'ai l'impression du coup que c'est plus pour les graphic designers que les artistes, étant donné que si je veux utiliser... Il n'y a pas beaucoup de belles polices, bref. Si je veux utiliser les brushes qui sont sur la gauche, ça me fait quoi ? Ça me fait un trait, ok ? Bizarre. Si je refais un autre point, ça me fait une courbe, une autre courbe, une autre courbe, que je peux... Ouh là, ouh là ! Vous allez bien le voir, je ne sais pas utiliser cette application. Voilà, mon nouveau logo, j'espère qu'il vous plaît. Ouais, non, pas du tout. C'est pas une application qui est facile d'utilisation au premier abord, comme vous le voyez. Là, j'utilise le sort de crayon sur la gauche. Il y a toujours les mêmes options que sur le texte, c'est bizarre. Je ne sais pas s'il y a des calques. Ah non, il y a des calques ici, ok, ouais. Nouveau plan de travail, vous comprendrez sûrement mieux si vous êtes plus malin que moi. C'est pas l'application que j'utiliserai pour dessiner. On va voir le sketchbook, ce que ça donne. Le truc le plus basique du monde que tu peux appeler ton application pour faire des croquis. Sur la gauche, on a pas mal de petits outils qui nous permettront de faire un petit dessin. Je vais changer la couleur. Le crayon basique qu'on utilise en arrivant sur l'application. La pression est bonne, la pression est pas mal. Ouais, il y a pas mal de petites options. Il y a la brush, la airbrush, stylo bille, stylo à encre. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Du fusain, un pinceau un peu texturé. C'est un peu une texture basique, un peu moche, comme ce qu'il y a sur Procreate. La même technique d'annulation que sur Procreate, c'est-à-dire où on touche deux doigts sur l'écran pour annuler. Alors, mise à niveau premium, ça c'était sûr et certain. Premium, c'est quand t'appuies sur la petite étoile qui est en bas à gauche. C'est bon à savoir. Non, en vrai, ça a l'air pas mal comme l'utilisation. Oh, il y a un guide de perspective, ça c'est cool. Franchement, c'est bien cool. Chose qu'il n'y a pas sur Procreate, je crois. Ou alors, j'ai pas assez exploré l'application pour le savoir. Alors, c'est un peu compliqué d'utilisation, j'ai l'impression. Ouh là, et, 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 remets-toi là, comme ça. Comment j'annule tout ça ? Réinitialiser, non. Ok, alors, on va recommencer. Un point de fuite, deux points de fuite. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, ça a l'air bien cool. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette application, hein ? Alors, le dessin n'est pas fou, hein ? Désolé, mais c'est juste pour tester ce que ça donne si j'utilise cette brush-là. J'aime bien la texture, j'aime bien. Il y a moyen de faire des super trucs avec ça, puis j'ai l'impression. Ça me l'air correct. Franchement, c'est validé. J'aime bien Sketchbook. Clip Studio Paint, franchement. Clip Studio Paint, qu'est-ce que c'est ? C'est une application, dessin, du coup, que j'utilise pour mon PC. C'est pas de tout cas, j'ai faible. Ouais, ben, écoute, je fais ce que je peux. Non, comment ? Nouveau tips, non. Pas des tips, je veux dessiner, mec. Laisse-moi dessiner, frère. Où est-ce que je peux dessiner, frère ? Laisse-moi dessiner ! C'est où que je dois aller pour dessiner ? Purée ! Non ! On va recommencer. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Qu'est-ce que tu me racontes ? J'avais réussi à dessiner un moment. J'avais réussi à dessiner sur cette appli, je vous jure. Bon, peut-être que c'était parce que, justement, j'avais déjà testé la version d'essai. C'est peut-être ça. Donc, c'est une bonne application. La version gratuite est disponible quand vous téléchargez l'application. Donc, si vous voulez vous faire une idée d'à quoi ça ressemble, téléchargez-la. Mais bon, je ne peux pas vous le montrer ici. Ibis Paint X, qu'est-ce que c'est ? Fermé, je m'en fous, je m'en fous. Autorisé, si tu veux, je m'en fous. Ma galerie. Alors, je peux utiliser des chevaux en bas, visiblement. Non, parce que c'est une pub. Alors, c'est importer photo. Non, je ne veux pas importer photo, je veux dessiner. J'ai importé ça. Ok, donc, c'est sûrement un correcteur d'illustration. Ok, alors, déjà, les lignes, elles sont cool. Les lignes sont cool. Ce n'est pas ultra pixelisé sa mère, t'as vu ? C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien le flow. Oh, ouais, j'aime. Ah, j'aime bien cette bruche. Ah, j'ai l'air, j'aime trop. Bref, ça a commencé mal. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses sur cette application. Util vecteur. Hum, hum, épaisseur, rétrécir, développer, l'issue, revenir. Flou. On peut appliquer un flou sur mes lignes. Ok, sympa, bon, ouais, sympa. Ça a l'air assez fan d'utilisation, cette appli. J'apprécie, mais, comme vous voyez, il y a des pubs en haut. Pas beaucoup de brush, on dirait. Tu ne veux pas supprimer mon calque, hein ? Ouais, d'accord, ça marche. On fait comme ça, ben tant pis. On va dans ce petit coin, petit coin blanc. Pour utiliser certaines plumes, on dirait qu'il faut regarder une pub. C'est bloqué derrière une pub. Je ne sais pas s'il y a un moyen de payer l'application pour ne pas avoir de pub. Parce qu'en vrai, tu dessines, tu as envie d'utiliser une brush. Tu n'as pas envie de regarder une pub pour utiliser une brush. Mais bref, il y a l'air d'avoir beaucoup de brush. Donc, peut-être qu'il y a une version pro que vous pouvez acheter. Si jamais, ça vous plaît, hein ? Ouais, en vrai, il y a pas mal de trucs. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Mais bon, il faut comprendre, il faut gagner sa croûte. Il faut vendre et mettre des pubs pour pouvoir gagner des sous-sous. OK, cette brush-là, elle n'est pas folle. Mais bon, c'est à vous d'expérimenter. Ça a l'air pas mal, franchement. Ça a l'air d'être complet. Juste, le petit problème, c'est les pubs. Les pubs, c'est galère. Donc, IbisPaintX, c'est validé. Sketches ! Ok, ça fait du bruit, en plus, quand vous dessinez. Donc, ça, c'est agréable. Je pense que c'est un petit moment détente, t'as vu ? Oh, ouais. Oh, j'aime bien. Oh, c'est agréable. OK. Oh, ouais, mec. Ouais, mec. Oh, j'aime bien. Oula, qu'est-ce que... Non, non. Encore une version pro. Bon, au moins, tu vois, tu utilises l'appli gratuitement, expérimenter, faire des petits trucs. Ça fait de l'ASMR. Vous aimez l'ASMR ? Non, je pense qu'il y a des gens qui sont des souvenirs du Vietnam avec ma vidéo ASMR du 1er avril. Mais franchement, c'est un petit truc à utiliser, je pense. Même pas forcément pour tous les artistes, mais juste les personnes normales. En mode, les artistes, c'est des personnes différentes, t'as vu ? Donc, non. OK. C'est une version... OK, il y a une version de chaque brush, on dirait, pour la version gratuite. Donc, même si vous n'êtes pas dessinateur, illustrateur ou quoi, c'est une bonne appli, je pense, pour dessiner. C'est agréable. Il y a le bruit de la gomme, il y a le bruit du stylo. Franchement, c'est cool. J'aime bien. Je valide. Je valide à 100%. Et je pense que si je dois faire des vidéos détente, je prendrai cette appli et juste, je ferai des petits trucs détente, vous voyez ? Bref, sketches, c'est validé. Eye art, machin truc. Qu'est-ce que c'est ? OK. Pourquoi ? Attendez. Comment ça se fait qu'il y a différentes brushes là, mais on peut aussi les sélectionner ici, et chaque brush là-haut a une couleur différente ? Je pense avoir compris pourquoi. En gros, tu peux peut-être utiliser... Ouais, OK, j'ai compris, j'ai compris. C'est cool en vrai, cette appli, parce que vous pouvez utiliser votre brush favorite, la mettre là-haut, comme ça vous pouvez interchanger à votre guise et avec la couleur que vous voulez. C'est un bon concept, franchement, c'est cool. Si je veux faire une petite tête marrante, faire une petite tête marrante et tout, et que je veux le faire en bleu, admettons, ça passe par-dessus, est-ce qu'il y a des calques ? Vous pouvez changer la taille de votre trait, cool, la sensibilité, ouais, OK, est-ce qu'il y a des calques du coup ? Ouais, il y a des calques, donc si je veux mettre de la couleur, je mets le calque en dessous, hop, là, je change la couleur, je mets un étendu, OK, ouais, c'est sympa, en vrai, c'est un bon petit compromis pour une appli gratuite, je pense. OK, si tu veux, toi, je m'en fous, je... OK, bon, il y a des pubs, donc c'est nul, c'est vraiment nul, il y a des pubs ? Non, non, en vrai, c'est cool. Euh, iArtbook, du coup, c'est cool, ça vous permet d'interchanger avec vos brushes préférées, donc c'est sympa. Concept, on m'a vendu ça comme une appli dessin. Oh, sympa, oh, c'est texturé, oh, c'est pas qu'un truc blanc, OK, ouais, OK, il y a l'air d'avoir des trucs pas mal. Il y a plusieurs brushes, aquarelle, remplir, OK, sympa, vachement sympa, j'aime bien, j'aime bien le concept, franchement, bonne appli. OK, ouais, ouais, j'aime bien, franchement, ça a l'air d'être une super appli. Ils mettent des belles couleurs, en plus, en prévient comme ça, est-ce que... Oh, oh là là, mais quel prestige ! Mais c'est trop bien, mais c'est trop trop bien, OK, ouais, franchement, ouais, j'aime beaucoup. Je valide cette application, je valide, mais à 100%. Regardez-moi ça, je suis choqué moi-même, là, ça m'a l'air vachement bien. Je pense que je reviendrai, personnellement, moi-même, avec mon envie pour faire des dessins sur cette application. Adobe Fresco, alors, je suis sûr que ça va être payant, hein, parce que Illustrator, c'était payant. J'avais vu une vidéo sur cette application qui disait que c'est une bonne appli pour animer. Alors, je ne suis pas animateur, le domaine de l'animation m'intéresse, mais ce n'est pas mon domaine. Du coup, est-ce que c'est comme Illustrator ou il n'y a pas de pixels ? Oui, c'est fou. J'adore le concept, donc cette application est gratuite. Ça me semble légèrement étrange. OK, oh, j'adore, j'adore comment... Ah, j'aime bien comment ça fait ! Plus t'es rapide, t'as vu, plus c'est petit et tout. OK, c'est quoi ça, par contre ? Qu'est-ce que c'est que cette bouboule ? C'est quoi la bouboule ? Alors, renier le segment. Ah ouais, OK ! OK, en fait, la boule, là, quand tu cliques au milieu du rond, c'est une gomme normale. Et quand tu cliques en dehors du rond, ça te coupe ta ligne entière. Ça, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Et l'aquarelle, là, oh là là ! Mais, oh là là, purée ! Pinceau, la vie, souple, aquarelle. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Il y a l'air d'avoir plein, plein de trucs ! OK, FX, il y a un, il y a une petite étoile, donc ça doit être payant. Râteau. Moi, qui ai pas mal de problèmes avec l'aquarelle sur les peintures digitales, je pense que je vais pouvoir me réconcilier avec sur cette application. Regardez-moi ça, ça se remplit ! Fresco, ça a l'air sympa. Franchement, concept, fresco et sketches. Pour l'instant, c'est mes go-to appli gratuite. Infinite Painter. Est-ce que c'est l'application où, tu sais, tu zooms à l'infini et puis tu as toujours des dessins, là ? Un peu un popular opinion, j'aime pas trop ce genre de dessins. Je trouve le concept intéressant de zoomer à l'infini et de toujours trouver des nouveaux dessins, mais, je sais pas, ça fait rien. Bon, comme les applis tout à l'heure, je trouve pas mal de brushes comme ça. J'aime bien cette brush-là. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Par contre, c'est très minimaliste. Les calques qui sont en haut, là, là, différents outils, sympa. Il y a de la perspective, mais en pro, remplir, OK. OK, bon, c'est un bon petit truc, on dirait, mais il y a beaucoup de trucs qui sont cachés sous la version pro. Version pro qui coûte 8 euros, c'est moins que Procreate. Il y a des time-lapse, OK, time-lapse. Je trouve ça plus ergonomique que Procreate, perso. Est-ce qu'il y a beaucoup de brushes qui sont planquées sous le plan pro ? On dirait pas. Comment est l'aquarelle, ici ? OK, l'aquarelle dans Fresco, c'est la meilleure pour le moment, mais bon, je pense que c'est un bon compromis comparé à Procreate. 8 euros pour ça, je pense, c'est pas mal. Infinite Painter, ça m'a l'air sympa. Par contre, j'ai pas zoomé à l'infini. Ouais, non, c'est pas ce que j'imaginais. Bamboo paper ! Alors, palette de couleurs, ouais, sympa. Ça casse pas trop, pas t'as un canal. Tu te fous de moi, mais non. Tu achètes tes pinceaux à l'unité, mais non, sérieusement. Tu commences l'application, t'as quoi ? T'as deux brushes. T'as ça, et puis t'as le truc là. Et tu peux pas modifier la taille, ouais. Oh non, non, non. OK, bon, oh. Eh, ça c'est intéressant parce que ça fait comme un sketchbook. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Si tu veux vraiment faire des croquis, tu vois, à la volée, mais acheter tes propres trucs, quoi. Non. C'est sympa, c'est sympa, mais sans plus. Assemblée, un fois un. OK, ouais, c'est... Ouais. OK, c'est pas ce que j'imaginais. C'est pas ce que j'imaginais. Pokémon, entrepénétous. Est-ce que tu veux te faire un logo ? C'est bien. Je viens de créer un logo en trois secondes. C'est sympa. Si vous voulez faire des logos ou autre, comment je change la couleur ici ? Qu'est-ce que je peux ? OK, en vrai, sympa. Sympa pour faire des logos, des designs, tout ça. C'est pas trop pour le dessin, mais au moins si ce genre de média vous intéresse. Ça peut être intéressant. Et je pense que je vais l'utiliser pour certains petits trucs. Mental canvas. Donc, de ce que j'ai compris, mental canvas, c'est une sorte d'appli de sketch et de dessin en 3D. Donc, tu peux explorer tes propres dessins, machin, machin. Layer 1. Ceci est un œil. Layers, si je puis en dessous. Alors, je pense que cette application mériterait un tutoriel. OK, ouais. Ah, OK, what ? C'est quoi ça ? Ah, ouais. Eh, mais c'est génial. OK, c'est trop, trop bien, en vrai. C'est trop cool dans le sens où tu peux créer ton dessin, tu vois. Tu fais une maison là derrière. Hop. Une maison. Hop, hop, hop. Puis après, en dessous, tu fais un arbre qui est là. Donc, OK, c'est sur le même plan. Moi aussi, je veux déplacer la maison. Non. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Je pense à un truc qu'il faut vraiment apprendre, tu vois. C'est pas un truc que tu peux faire sur le tas. Il y a beaucoup de tutoriels de ce que j'ai vu en avançant l'appli. Ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air cool. Dans le sens où, admettons, si vous êtes un dessinateur de manga ou de BD, ça vous permet, justement, ça te permet de créer une scène. Dans le sens où tu peux créer une scène. Dans le sens où tu peux faire une rotation de ton dessin. De regarder dans n'importe quel angle que tu veux. Et du coup, si ton personnage, admettons, tu vois, il est à la place du petit truc de caméra là. Et que tu avais mis une maison devant, ça te permet de dessiner la maison en perspective. Et ça, je pense que c'est pas mal. Donc, pour tous mes potes qui font du manga, qui font de la BD, ou qui font tout ce qui est leur illustration, mais avec des scènes de fou, ça, je pense que ça peut vous aider. Mais genre, bien comme il faut. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, parce que ça a l'air complexe. Et j'ai pas envie que ça devienne trop complexe, tu vois. Donc voilà, on va tester la dernière application, gratuite. PaintStore Studio Professional, machin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, bon, c'est déjà, point positif, la brush est cool. Mais bon, j'ai testé toutes les autres applications et toutes les brushes étaient pas mal. Donc, qu'est-ce qui fait que cette application vaut votre détour ? Qu'est-ce que... Oh, mélangeur, ça c'est sympa, bien sympa. Par contre, c'est quoi ça ? C'est quoi ça mon refaire ? Quand je vous donne des applications qui ont réussi à rendre ça vachement ergonomique, même encore plus que Procreate, comment tu veux t'en sortir avec ça ? Calc, bross, différentes brosses, et en plus, il y a une watermark. To remove this watermark, please purchase full burn. Pour ceux qui parlent pas anglais, pour retirer cette watermark, si vous voulez, achetez la version entière. Honnêtement, si vous voulez acheter une appli de création de dessin, je pense pas que ce soit celle-là, hein. Ok, tu peux planquer tout ça avec le petit bouton en bas gauche. Il y a une pipette, ok. Et pas Paint Stormlight. Je vous laisse avec le Mox du futur qui va faire... Le top ! Bon, après avoir réfléchi, du coup, j'ai fait mon petit top 10. J'ai exclu Assembly et Linearity Curve, parce que c'est plus design graphique, c'est plus avec du texte et des formes géométriques, c'est pas forcément du dessin. Donc, je peux faire un petit top 10 des meilleures applications gratuites pour dessiner. En dernier, en 10, on a le Paint Stormlight. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? En neuvième, je dirais Bamboo Paper, qui est sympa, mais sans plus en vrai, parce que regardez-moi ça. Je fais du dessin, t'as que deux brushes, c'est un petit scalebook, c'est sympa, mais voilà, y'a mieux. En huitième, Infinite Paper, qui est tout aussi sympa, mais y'a quand même plus de brushes. Donc, pour une appli gratuite, c'est quand même bien plus intéressant. Ensuite, on a Ibis Paint X, pas très intéressant. En plus, tu peux pas commencer ton propre dessin comme ça. Il te faut forcément une photo. Si vous voulez mettre une photo, grand-mais-vous face, très peu pour moi. Ensuite, on a Sketchbook, qui est sympa à utiliser, qui a un trait et un grain assez réaliste, avec plusieurs options qui sont plutôt cool, mais encore, c'est pas le meilleur choix, je pense. Ensuite, en cinquième position, Mental Canvas. Je pense que ça pourrait être plus haut dans la liste, étant donné que c'est quand même bien cool. On peut zoomer, on voit que c'est pixelisé. Donc, y'a aussi ça qui est un défaut, mais c'est pas l'utilisation principale de cette application. Comme je l'ai expliqué, si vous voulez faire une scène qui est parfaite sur tous les plans, je pense que c'est le meilleur moyen. Mais, ça requiert beaucoup de tutoriels. Et comme vous voyez, pas mal de tutoriels que vous pouvez regarder, pour justement apprendre à utiliser cette application, qui m'a l'air fort intéressante. Voilà, en quatrième position, iHeartbook. Ouais, non, je veux pas apprendre de l'ambiance. C'est plutôt sympa, en soi. Le fait de pouvoir sauvegarder ta broche préférée là-haut, je trouve que c'est une bonne chose. Mais comme vous voyez, y'a pas beaucoup. Ouais, pixel art, ouais, sympa. On peut faire du pixel art, quoi. Bref, c'est sympathique. Mais, ça rentre pas dans le top 3. Quel est le top 3 ? Pour moi, la troisième position sera Sketches. Sketches qui est vraiment, surprenamment bien. Pour moi, le simple fait qu'il y ait du bruit, quand tu utilises les trucs, ça rajoute un peu de réalisme et un peu de consistance à l'application. Parce que ça donne envie, tu vois, ça donne envie de faire des traits. Ça donne envie, je sais pas. C'est bien, c'est une bonne petite application détente. En plus, y'a un mode zen. Donc, littéralement, si vous voulez vous détendre, c'est cette application qu'il vous faut. En deuxième, concept. Concept. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus avec la magnifique roue des couleurs ? Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le simple fait de pouvoir choisir ta couleur que tu veux, je trouve ça cool. Peut-être que c'est un peu limité, du coup, parce que t'as pas vraiment l'entre-deux des nuances. Mais est-ce que c'est très grave ? Si c'est pour juste des petits dessins, je ne pense pas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Y'a l'air de... Oh, on peut modifier les lignes comme on veut. Est-ce que c'est pixelisé ? C'est pas pixelisé. C'est pas pixelisé. Donc, y'a déjà cet avantage en plus. Tu peux modifier ta ligne comme tu veux. Franchement, ça a l'air bien sympa. Et je pense que je vais tenter de l'utiliser, voir ce que ça donne. Et en première position, vous l'aurez deviné, Adobe Fresco, qui, bon, mon Canva est pas beau pour montrer à quel point ça peut être intéressant. Mais franchement, cette application m'a l'air bien, bien cool. Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation. Mais je pense que vous vous adaptez vite et que vous pouvez faire des trucs bien sympas sur cette application. Voilà, c'était donc mon top 10 des meilleures applications gratuites de dessin sur iPad. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Laquelle allez-vous tenter ? Laquelle vous n'avez pas envie d'utiliser ? Moi, je sais laquelle, j'ai pas envie d'utiliser. Bref, je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style où je teste des applications différentes, des logiciels différents, dites-le moi. Laissez un petit j'aime si vous avez apprécié ce moment à ma compagnie. Abonnez-vous si vous sentez d'humeur généreuse. Il est temps pour moi de rentrer l'antenne. C'était Mox. Merci d'avoir regardé. Laisse-moi dessiner, frère. Où est-ce que je peux dessiner, frère ? Laisse-moi dessiner ! C'est où que je dois aller pour dessiner ?